TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord À Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Vu le son son groupe Sur une grandeur Y L'institut relatif de cette grandeur-là se calque pour la relation Delta de Y sur Y 0 fois 100 fois 100, c'est comme ça Delta de Y, c'est la différence des deux valeurs multiplié par 100 sur la valeur théorique et pour la différence, il faut prendre la valeur absolue L'institut relatif, c'est une grandeur qui est positive donc c'est la valeur absolue de la différence des deux valeurs fois 100 sur la valeur théorique et après, comparer à 5% Si cette institute-là relative est inférieure à 5% on peut dire que cette valeur-là est acceptable ça veut dire que l'expérience est concluante ou bien dire que la théorie est en accord avec l'expérience mais si l'institut relatif est supérieure à 5% la valeur n'est pas bonne il y a une différence qui n'est pas négligeable ça veut dire qu'en commun, une erreur de plus de 5% alors que l'erreur permise c'est de l'ordre de 5% si vous trouvez IF supérieure à 5% il faut conclure que l'expérience n'est pas concluante ça veut dire qu'il y a des erreurs de mesure ou bien d'expérience d'accord ? donc la limite c'est 5% si c'est inférieur à 5% on peut dire que la théorie est en accord avec l'expérience dans le cas contraire on dirait que la théorie n'est pas en accord il y a des erreurs non négligeables on fait plus d'erreurs donc on fait plus de 5% d'erreurs c'est bon donc là c'est comme ça maintenant bonjour à notre valeur donc ici on va calculer l'institut relatif de la mesure donc on aura IR égal B expérimental BH expérimental moins BH théorique fois 100 sur BH théorique on calcule c'est 2,4 10 moins 5 moins 2 10 moins 5 le tout fois 100 sur 2 10 moins 5 donc en calculant on trouve aidez-moi à calculer donc ici c'est 10 moins 5 vont sauter on aura 0,4 fois 100 sur 2 100 divisé par 2 c'est 50 50 fois 0,4 c'est 20 on trouve 20% supérieur à 5% donc ici l'institut relatif de la mesure est de l'ordre de 20% supérieur à 5% donc qu'est-ce qu'il faut dire ? il faut dire que dans ce cas que l'expérience n'est pas conclue l'institut relatif de la mesure l'ingérette qui avait dit que BH essentiement 2,4 essentiement égale à 10 moins 5 se trompe lourdement d'accord ? chaque fois que vous avez deux valeurs dont l'une expérimentale l'autre est théorique s'il y a une différence il ne faut pas tirer une conclusion active il faut d'abord calculer l'institut relatif de la mesure différence des 2 fois 100 sur la valeur théorique et comparer à la limite permise qui est égale à 5% si une assuricurité est inférieure à 5% l'expérience est concluante la théorie est en accord avec l'expérience dans le cas contraire l'expérience n'est pas concluante d'accord ? donc dans ce cas ici on dirait que notre expérience n'est pas concluante la valeur de BH trouvée n'est pas bonne parce qu'on commet une erreur de 20% qui n'est pas négligeable on commet une erreur alors qu'ici tout est l'empêlmètre qui a mesuré l'intensité est de bonne qualité on a mesuré l'angle de déviation est bien 84 la longueur de 12 n égale 1400 toutes les grandeurs données là sont des grandeurs balades donc ici qu'est-ce qu'il faut dire ? pourquoi il y a une différence ? pourquoi on n'a pas trouvé 2 10 moins 5 ? encore toutes les éléments là sont en bon état pourquoi on n'a pas trouvé 2 000 2 10 puissance moins 5 et 2 4 ? donc il faut essayer de trouver où se situe le problème il faut essayer de voir où se situe le problème d'accord ? donc ici c'est quoi ça ? ça c'est un Révostar c'est quoi le Révostar ? le Révostar est une résistance variable ça dit que la valeur de la résistance est donnée à volonté donc ici on a un curseur c'est le point mobile du Révostar qui peut se déplacer suivant la position du curseur on a une valeur de la résistance donc la valeur de la résistance en dépend de la position du curseur le curseur c'est quoi ? c'est un point mobile curseur donc on peut dire quoi ? que l'élément donc il y a un élément perturbateur dans le circuit cette différence là les 1,4 10 moins 5 Tesla est dû être dû à la horaire star pourquoi ? parce que en son sein lorsque le plan lui traverse le Révostar va créer un champ de perturbateurs dont son intensité est égale à B R B N1 R R comme le Révostar donc c'est ça qui peut l'expliquer donc cette différence là de 0,4 10 moins 5 Tesla est dû à l'élément perturbateur qui est le Révostar le Révostar parcouru par le courant crée un champ magnétique B R dont son intensité est inconnue c'est l'intensité de ce champ magnétique créé par le Révostar qui fait de sorte que B à ce que je trouve là est égal à 2,4 10 moins 5 Tesla et nous 2 10 moins 5 d'accord donc maintenant on va donc disposer le Révostar dans 2 expériences et voir est-ce qu'on aura la bonne valeur d'accord donc pour le moment de tenir ça donc cette différence là entre les deux beleurs peut être expliquée par la présence du Révostar lorsque le courant circule dans le parcours du Révostar un champ magnétique est créé au sein du Révostar et ce champ magnétique là est un champ magnétique perturbateur il perturbe le champ magnétique créé dans le solenide c'est ça qui explique sa différence maintenant on va essayer de voir on va donc disposer on va donc procéder à 2 expériences premièrement on va disposer à côté du solenide on va disposer le Révostar de force perpendiculairement à côté du solenide et deuxièmement parallèlement à côté du solenide et essayer de voir est-ce qu'on aura la bonne valeur d'accord donc c'est ça